Lancé ? Oui c'est ça ? Bah oui Effectivement Ok ok on n'a pas eu l'info Ok c'est parti Ah oui mais attendez on a déjà joué 3 perso là ? On n'avait pas eu le temps, on n'avait pas vu que c'était lancé Excusez-nous du coup On est parti Le panda a joué, il a posé le doppel On n'a pas vu grand chose du coup de ce qui s'est passé Sacrière est-ce que tu peux regarder un peu Un châtiment agile, j'imagine qu'il y a eu une douleur partagée Posée sur les nues Ok le yop a préparé sa coco Maîtrise des arcs du coup Une amplification Ok Donc ça se place, le positionnement est bien pour les nues Ok ça va tenter le débuff direct pour les PM Qui a mis le doppel du coup Ok il l'a fait, il l'a fait, ça passe Du coup la pelle fait automatique il passe Plus de PM du côté de Enfin plus le boost PM en tout cas du doppel Ok la boîte de Pandore qui est crit Donc il va peut-être tenter le chaffeur Au prochain tour on fait du kick PM sur le doppel Et c'est bon Au niveau de la fluidité on est un petit peu mieux Ok Nii qui a placé les PA Vas-y hein, j'enchaîne Fais-toi plaisir Mais du coup comme tu l'as dit Il y a un truc très intéressant que tu viens de dire C'est qu'effectivement vu qu'on est en diagonale Ben pour le yop c'est un petit peu compliqué quoi Parce que l'épée de yop c'est qu'en diagonale Alors qu'en face il y a Enucra qui peuvent profiter des diagonales Vraiment facilement Donc effectivement les positions de départ Semblent être vraiment à l'avantage de Hadès qui est en rouge Et Seven est en bleu L'Eni a crit sur le mot stimulant Il a posé son doppel Il a crit donc 3 PA à toute son équipe Donc ça c'est hyper fort Effectivement en fait il va falloir faire très attention aux diagonales Il va falloir plutôt chercher à être en face de l'équipe pour Seven Et Hadès au contraire Ils vont aller chercher les diagonales Ah oui, on l'a vu avec le déplacement de cette NU Trove Qui est directement parti vers la droite Pour avoir les diagonales Et avoir un petit peu les lignes de vue sur tout le monde Alors que là ce yop Bah s'il est terre Et il me semble que c'est le cas Il peut placer aucune épée d'yop sans s'exposer Donc ça va être très compliqué pour cette compo de Seven Vraiment le placement de départ est clairement à l'avantage de Hadès L'œil de taupe est lancé, effectivement c'est vrai que le placement et la distance fait avec le KRA L'œil de taupe est lancé, donc sur les trois joueurs on a du kick PM aussi On a un modimo qui est passé Oh le tonneau, le tonneau qui est c'est Il reste 3 PA, est-ce qu'on va pouvoir... Il veut porter jeté pour attirer les nus sûrement Et du coup j'ai pas vu si le KRA l'avait lancé mais il me semble pas Du coup les nus attirés Le Sakri va peut-être pouvoir le sortir de là et revenir On va voir de toute façon Effectivement la team de Seven a plutôt... Oh le Shuffer Creed du coup, j'avais pas vu Ils peuvent juste attirer son nus de nouveau Effectivement en fait ils vont chercher à rusher je pense l'équipe de Seven Et en face on va essayer de temporiser Kick PM, le rester le plus longtemps possible à distance Pour éviter ce corps à corps Et puis même quand on ira au corps à corps Il y aura Lenni du coup qui a été le cop Du coup c'est bon, c'est fait Lenni est mis de ce côté de leur équipe Donc Lenni va peut-être lâcher une couruie ou quelque chose dans le genre On va voir ce que propose le Yop Qui est au-dessus du Panda justement Qui a pas pu être déplacé du coup par le Sakrieur Il peut choisir d'aller sur le Sakrieur qui est sur le côté Même si en général on évite de focus un Sakri Quoi qu'on peut, effectivement On réfléchit déjà à la moitié du tour C'est compliqué, la décision est difficile Ça rentre du coup dans le côté de l'équipe d'Adès On y va, on se mutie Et ça va sûrement taper Est-ce qu'on fait des épées ? Est-ce que... Ok Bon, on s'est full boost Mais le tour était un petit peu compliqué au niveau du Yop On n'a pas su quoi faire Il n'y a pas eu de dégâts, on est d'accord ? Non, il n'y a pas eu de dégâts On a juste rush Et il appelle Fanto qui passe le premier coup Ah, il est crit directement Ok, ça passe C'était un peu difficile de savoir quoi faire Vers qui on allait du côté de Seven Et Adès qui joue plutôt vite là Du coup, il fait ce qu'il fait Il y va, appelle Fanto, c'est passé Il reste super On peut courir, est-ce qu'on va courir ? C'est ce que je me posais la question Est-ce qu'on courir l'ennie ? On va maler le panda, ça ne passe pas Non Et on va juste le bloquer peut-être En fait, s'il a de la J, l'ennu Il va pouvoir le tacler Et l'ennie, on le sait Dès qu'il est contre un mur C'est compliqué, on va voir Il a fait une maîtrise des baguettes Donc ouais, c'est clairement un ennue R Et du coup, il va forcément tacler cet ennue Ripsa, je pense Ouais, c'est compliqué aussi pour l'ennie Il va sûrement tenter Mais là, ça y est Je pense que le KRA va faire un full tour de burst Du coup, avec cette kawatt C'est très bien joué Ouais, exactement Ça permettra d'avoir un peu moins de burst Mais le KRA peut faire le tour Pousser simplement le chaffeur Et y aller ou tuer la kawatt si nécessaire Et le silence Très beau silence J'ai pas vu, il a fait moins 3 sur Finae Ouais, il a fait moins 3 sur le KRA Effectivement Et j'ai pas vu ce qu'il a mis Il a fait un seul PA sur l'ennu Et j'ai pas vu au niveau de l'esquiet Effectivement, ce que ça donnait Mais le silence, c'est un sort extrêmement puissant de l'ennie Ripsa C'est ça aussi qui est difficile Des bonnes esquives Ouais, on a mis pas mal d'esquives Et voilà, l'IB du coup Il a la possibilité d'aller chercher la ligne de vue par le haut Ensuite il peut aussi qu'il PM Après il reste que 7 PA du coup Avec ce mot de silence Plus cette libée qui est forcée C'est vrai qu'il a été très violent le silence au final Ouais 7 PA sur le KRA Qu'est-ce qu'on va décider de faire ? C'est difficile là, effectivement Le choix est compliqué Est-ce qu'on veut Continuer à retirer des PM au Yop, au Panda Voilà Donc là, ça tente de voler des PM au Panda Pour essayer de le laisser loin Parce que c'est lui qui va placer tout le monde C'est lui qui va avoir son rôle de placeur Et qui peut faire complètement pencher d'un côté ou l'autre le combat Le Panda, c'est vraiment une énorme classe en PVP Comme en PVM d'ailleurs Et du coup, il s'approche, il y va Il retire Il épouvante le KRA pour le mettre loin Et du coup, qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Derrière, est-ce que... Le Wasta n'a pas été encore lancé J'ai vu du coup le Shaper Crit Ok, effectivement C'est vrai qu'on en avait un du côté de l'équipe Nadadès Mais pas encore du côté de Seven Il y a encore le Doppel qui est là Et ça a vu le nez Ok, ça a vu le nez Terre Bon, on prépare vraiment le tour 4 du coup, petit à petit Prochain tour, on aura la colère Là, il va encore avoir un tour de placement Le Sacrier est un petit peu isolé du coup De cette coopération Mais il peut transpo, il peut revenir Il a de quoi faire Il a des chaffeurs pour transpo Ouais, ça va, voilà Il y va Ok, la Ragné Krik Qui va passer directement sur l'Eni Ripsa Qui va se faire débuff Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Il avait le mot d'épine Ouais, il avait pas mal de choses Après, attention, il y a un petit œil de taupe On sait jamais ce que peut faire la Ragné Majeur Logiquement, elle devrait débuff quand même Parce qu'il y a beaucoup de bonus sur cette Eni Et ça y est, il débuff Il prend quelques dégâts Avec le Croutage Et là, il va falloir répondre Il va falloir répondre du côté de Seven On a peut-être des... Ouais, on a des zones épées de Yop À aller chercher par ici Ouais, ok, c'est pas mal du tout ça Il peut bon Double épée Après, je viens de voir du coup Le Sacréur a vraiment S'est placé parfait pour l'Eni Bon, c'est le Sacréur Dès qu'il se place comme ça C'est très compliqué pour l'Eni Et il a boosté son Kras Donc le Kras va taper très fort Avec la douleur partagée Qu'on a vu tout à l'heure Ouais, je pense que là On va taper sur la Ragné Majeur Avec ses épées de Yop Pour s'en débarrasser Et ses deux épées de Yop Qui tombent sur l'Eni Très correct 300 sur 45% de résistance C'est vraiment très très fort Ok, l'Eni qui a toujours Sacréur Et donc, est-ce qu'il va la lâcher maintenant ? Pour moi, il ne la lâche pas maintenant Il va attendre le tour prochain Parce qu'il aura la colère tour 5 Donc s'il la lâche tour 4 sur l'Eni C'est effectivement C'est tour 5 Tour 4, mais c'est tour 5 Donc on a encore deux tours Effectivement Effectivement, il va attendre Mais c'est bien qu'il est temporisé du coup Il n'a pas eu besoin Ça a suffit de bloquer l'Eni On a un bon coup de torrel quand même Sur cette Eniripsa L'Eni qui est le focus du coup Niveau ADS pour l'instant Il n'y a pas de prêve qui a été lâché Donc il peut peut-être encore Encore lâcher, je n'avais pas vu Mais je vois le Sacréur Il y a assez peu de châtiment Que cet Eniripsa pourrait détacle Oui, il n'a pas été boosté En termes d'agilité Il se maîtrise Voilà, il lâche la Prêve C'est fait et il détacle Il détacle Ok, incroyable Ça, pour le coup, pour l'Eni C'est top Parce que justement, il s'approche de son panda Après, je pense qu'on n'a pas voulu L'Eni ici tacler l'Eni Tout simplement, parce qu'on avait peur Il y avait le panda et le Yop Oui, bien sûr Et le Sacréur met un rôle pour ça C'est ça, exactement Il est l'exact opposé De l'Eni Ripsa En tout cas, c'est son Némésis Niveau classe C'est ça Et du coup, on va aller chercher Une petite ruine diagonale Ok, il vole toujours Il tente vraiment les imos Il a pas mal de sagesse On tente des imos sur le panda Parce que du coup, il ne peut pas les debuff Une fois que c'est volé, c'est volé Alors, on va chercher La Cinglante Sur le Yop et le Doppel Doppel, le Krah On ne le voit pas souvent, c'est vrai Mais c'est un des meilleurs Doppel En PvP Il donne le tir puissant Il donne le tir éloigné Il met des fois des flèches ralentissantes Qui quittent des PA Je crois que c'est la deuxième fois du tournoi Que je le vois Et c'est un plaisir à voir Le truc, c'est qu'en fait Le Krah, vu qu'il peut faire tellement de choses Qu'il y a rarement un moment Où on se dit Bon, je vais claquer 8 PA Parce que j'ai rien à faire Donc je vais mettre un Doppel Mais le Doppel Krah est quand même très très fort J'ai pas vu au niveau des flèches Ce qu'il a chargé par contre Il y a des punis, des XP Ce genre de choses Vu que le terrain était un petit peu compliqué Bon, donc de toute façon On va voir Il est full boosté par le Doppel Ok Ok, le Panda Port Jet du Kuleni Est-ce qu'il soulève juste le Il va laisser peut-être le Yop autour de lui ? Ouais, il va le laisser dessus Parce que Tour prochain, il y a la colère Ouais, c'est ça Exactement Normalement le Panda Qui est stable Ok, donc là Le Tour du Sacré Il va être déterminant Est-ce qu'il veut éloigner Quelqu'un de son équipe ? Est-ce qu'il veut récupérer ? On va peut-être du coup Tout baser sur ça Sur le Ok Le point Tac Merci Il n'y a pas de soucis Ok Ça se châtie Oser du coup Il a tapé Il a juste boosté l'énu C'est tout Il a l'augmentation de dégâts Ouais Avec la douleur partagée C'est ça Il a tapé son énu avec une jolie Ok, j'ai pas vu non plus Si les Chafeurs ont fait les PA Il me semble pas J'ai pas vu les Chafeurs donner les PA Ils sont pas très sympas Ok, ça booste le cras Ah bah Il a le boost du Doppel Il a le boost de la douleur partagée Les dégâts qu'il va faire Ça va être monstrueux Le Tour du cras Donc là le Yop doit rester au-dessus Il a pas le choix Il peut pas se faire corru Et c'est ça qui va être compliqué C'est que là il doit faire des épées Des choses comme ça Mais il va devoir rester Est-ce que En plus il a eu un kick PO Je sais pas s'il l'a toujours Mais en tout cas Ça va être compliqué pour le Yop De choisir Ok, oui Il a l'arcadif Et du coup ce que veut dire Ce tour de Hades Quelque part c'est On accepte la colère Mais on va se boost Ce boost à fond Pour essayer de Treadkill Et peut-être sur les nids Parce que clairement Si on se retrouve en 2v2 Panda Yop Contre n'importe quel duo Du côté d'Hades Je pense qu'Hades gagne le 2v2 Voilà on va corruple le panda Du coup il n'y aura pas de vulné Pour la colère déjà Pas de vulné Pas de placement aussi On va pas pouvoir les chercher Et le Sakri joue juste avant Donc il a peut-être la possibilité De vraiment s'éloigner Et rester au fond Après il a quand même la possibilité De faire bon coco Mais on peut peut-être Faire du trade kill Effectivement Je suis très curieux De voir les dégâts De ce Kras Vraiment Là ça va être impressionnant C'est ça Le Sakri est lâché Effectivement Du coup si on fait bon colère Ça va être compliqué Il va falloir vraiment cibler Qui c'est qu'on veut Aller chercher Ça va être compliqué Avec le Sak aussi Par contre le Sak Du coup il a mis Le sacrifice que sur son Et sur d'autres invocations Donc le Sakri Et le Kras N'en bénéficient pas Aïe 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 Ça aussi pareil Un petit coup de lia Des fois Ça fait partie des choses Qu'il faut prévoir Le maudit mot Sur le Kras Qui est lâché De Lenni Est-ce qu'il y a du drainant Qui va partir Est-ce qu'on veut Kicker des PA A ce Kras Qui fait très 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 peur Ah il veut tomber le sac Ouais on veut tomber le sac Donc peut-être que La colère devrait partir Sur les Nutrophes Ok 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 Peut-être qu'on cherche Ou alors on veut se donner Tout simplement plus d'options Du côté de Seven Mais pour l'instant Voilà le sac Le sac 87 HP Est-ce que le Chauffeur Peut faire la différence Peut-être le Doppel Effectivement Non le Chauffeur tape Du coup il est sous sacrifice Effectivement Et du coup on va voir Il a les petits mots Il se donne la portée Ok Ouais je devrais te dis le sac Ça tue le sac Ok nickel Bon ok Là c'est clair On a plus de choix Tu l'as dit Et c'est exactement ça On s'offre plus de choix Du côté de Seven Au niveau de la cible Le sac n'est plus là Parce que finalement Il y a beaucoup d'HP Il sacrifie beaucoup Et c'est vrai que Là on peut aller sur les nues Si on souhaite Ok tour du Kras On va voir ça Ça va être impressionnant A mon avis On n'a pas vu encore Le cas qu'il a Ou les sorts qu'il a lâchés Au niveau des flèches Alors On a la 10p Qui est lâchée Pour avoir le positionnement Est-ce qu'on va taper Le panda pardon Ok 300 du coup A l'XP Elle n'était pas chargée Il me semble pas Qu'elle était chargée Non c'est sûr que non Et du coup là Qu'est-ce qu'on va chercher Ok la cinglante Ok sur la preuve Qui fait vraiment Très peu de dégâts Mais bon c'est du kick C'est ça Il maîtrise des baguettes Il est encore boosté un tour Le Doppel Là encore Il peut taper au prochain tour Mais c'est vrai que du coup Là ça a été plus du kick Justement Et la maîtrise Pour peut-être un prochain tour Ouais effectivement Là ça va être important Le panda passe son tour Du coup il est coru Le sacrier va pouvoir jouer Donc ça va être déterminant C'est maintenant Le sacrier Ok l'hallucination qui passe Donc il y a 2 PA Pour toute l'équipe de 7 Le Doppel On va voir ce qu'il fait Ok il tape le chaffeur Donc là déterminant Au niveau du sacrier On va voir ce qu'il va décider de faire Je rappelle Le panda est toujours stable Il a été coru Et on va voir du coup Ce qu'il décide de faire Transfer de vie Transfer de vie sur son nez nu Et on n'a pas de zone Pour mettre le sacrifice Sur tout le monde On va attirer les nids Ok il bloque les nids Ouais bon là clairement On va lui mettre des pieds du sacrier Pour lui voler un petit peu d'agilité Et l'empêcher de détacler Et est-ce que c'est la coco ? Et là c'est la coco Et bah oui Bah elle va tomber Et il expie ? Oh ! Mais l'expie elle est sur le panda Ah ça passe sur les deux D'accord ok Ah je savais pas ça Petite anecdote Effectivement Effectivement Ok Petit détail du coup Que le casse te dit Et ils ont bien raison Effectivement la colère Ne passe pas Vu que l'expie Est passé sur les deux joueurs Quand on lâche sur le panda C'est et le panda Et le yop qui prennent Je ne savais pas du coup Je ne savais même pas Je ne savais même pas Je ne savais même pas C'est l'occasion Mais du coup On va mettre des énormes coups d'Arcadie Sur cette nid qui passe à moins de 3000 HP Et il est boosté Il est boosté Il est boosté 200 ! Oh les dégâts Oh la 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 Attention Et le yop qui est Qui a bien pris un tiers de sa vie Malheureusement pas de crit Pour cette nid trop Mais on a pris cher Et les nids Il a une ligne de vue Sur le yop Mais il n'a pas la portée Pour mettre des mots de sacrifice Il se fait tacler Il va avoir du mal A soigner son yop Il va être obligé De se contenter Des mots de soignant C'est correct Ouais c'est correct On ne peut pas mettre Le mot de sacrifice par contre Est-ce qu'il a le retour de silence ? Je ne pense pas qu'il ait le retour de silence Le mot d'épine qui est lâché Et normalement La prêve devrait tomber Ouais ok Donc il a fait un tour Full soin sur son yop Effectivement Ouais c'est assez fou Moi je m'attendais vraiment A une coco Effectivement Les petits détails comme ça Qu'on ne maîtrise pas forcément Et donc Que le cast maîtrise du coup Mais clairement C'est impressionnant De voir ce petit détail Que ça le fasse sur les deux Ok bon Et bien on espère Dans quelques tours Vu qu'il a lâché quand même La coco sur le chaffeur Il a tué un des chaffeurs Vous saviez qu'il a toujours Un moyen de pression derrière J'ai très peur pour cet ennemi Ripsa là Qui est entouré de 3 ennemis Le cra va jouer Il est buff encore Et l'enni Il n'y a plus la prêve Mais regarde ça Le doppel tape les nues Qui continue à être boosté Ça c'est vraiment pas le bon plan Pour Seven La douleur partagée Qu'est-ce que c'est fort Qu'est-ce que c'est fort ce sort Ok on va voir les dégâts Bon est-ce que cette fois-ci On va avoir un tour de dégâts monstrueux Ou pas ? Bah j'espère Il a 13 PA ce cra Il faudrait qu'il tombe Tous ses dégâts sur l'enni Je pense que c'est ce qui va se passer Ok Il est à l'arc Il a fait quoi ? Mets tirs puissants Et non on va Explode dans le tas Ok 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 C'est quand même des très gros dégâts Sur les résistances Je le précise Parce que vraiment Il y a des grosses Ça clean le lapinot Ça quasiment clean le doppel Ok Et on cherche quand même Toujours à kick des PM A ce panda On veut pas qu'il vienne On veut pas qu'il vienne nous embêter Et le doppel Qui fait quelques petites harcelantes Ok Donc ça y est Le panda peut revenir Un petit peu dans le jeu Ok Est-ce qu'il va avancer un peu ? Le panda ouais Qui a 7 PM Qui peut venir reporter son yop Pour continuer De mettre la pression Sur cette équipe De Hadès Ok Il replace Est-ce qu'il va Vu le nez ? Ouais ok Vu le nez l'ennu du coup Mais ouais Est-ce que le sac rieur Va faire son tour En vrai Au niveau du placement On va voir Il y a toujours l'enni Qui est à clé Qui a son contact Ok on va voir ça Ok On a toujours l'épée Du côté du chaffeur Qui a boosté Mais c'est vrai que Le clean était pas mal Le lapinot C'est vraiment très très bien En vrai c'était ok En fait ça tombait aussi Un petit peu Toujours la vie du yop On va voir Ok le doppel se barre Avec le chaffeur depuis tout à l'heure Ok alors Détour des tours Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Il y a peut-être plus de stab Il y a peut-être plus de stab Sur le panda On va douleur partagée Maitre le carouette Pour protéger les nus Ouais Et il y retourne Il y retourne Il y retourne Bloquer les nids Est-ce qu'on va mettre Un détour de plus Pour rester vers le mur Et Non Ah ouais on est tour 6 Il faut relancer les châtiments Ok ok Effectivement Ok le souffle qui est lâché Et qui permet du coup De se buffer Il va faire des épées On va voir Il va taper à l'arc Ah oui à l'arc Ok Ohlala Cette nus qui prend quand même Pas mal de dégâts Ouais c'est un bon tour Mais effectivement Et encore une fois On booste cette nus quoi Il est encore boosté 63% de dégâts supplémentaires Il a la baguette Il y a la prêve Je sais plus s'il y a encore la prêve Est-ce que tu peux regarder Si la prêve est toujours Non la prêve Elle était déjà plus autour Il a le mot d'épine Il a le mot d'épine Ok donc là Est-ce qu'il va taper ? On va voir On va voir Ok Il débuff Donc il n'y a plus le mot d'épine Ok le kick C'est débuff C'est incroyable Ça passe Ça passe à chaque fois C'est un petit 1 sur 1 On est bien du côté d'Hadès Ce combat est quand même compliqué On est au 6ème tour On n'a pas réussi à placer notre jeu Comme on voulait Du côté de Seven Et Hadès arrive à bien temporiser L'expick est bien passé au bon moment Et en plus ils ont joué La strat justement D'avoir les deux Que eux maîtrisent sûrement du coup Et ça c'est fort Ok Lenni qui met les perles A seulement à lui Ils sont en doppel C'est un peu dommage Ouais du coup Pas de PA sur le yop Qui joue d'ailleurs en 14-4 Très peu de PM sur ce yop C'est vraiment la tourelle Qui va être portée par son panda Il n'a pas de PM pour lui-même Mais en vrai ça peut être bénéfique Dans des situations Alors oui clairement Où tu veux lâcher une mutilation Ou même une petite flamiche Pour essayer de tuer un sac par exemple Quelque chose qui te gêne Ça peut être fort Exactement Mais c'est un choix difficile De jouer en 4pm Face à une équipe Qui a un cra quand même Oui alors face à une équipe Il y a un cra c'est vrai Mais on a déjà vu des yop dans cette compo Jouer en même 15-3 Ouais ouais c'est vrai C'est assez marrant Alors ce cra Est-ce qu'on va continuer De faire du retrait Du placement Ou est-ce qu'on va Tu peux regarder un peu Les boosts du cra Voir où est-ce qu'il en est Alors le cra Du coup il a pas mal de douleurs Partagées ce cra Le tir puissant Il a le tir puissant La maîtrise des baguettes Il va taper à la baguette Sur Lenni Il fait tellement de dégâts Oh mon dieu Et Lenni qui se retrouve midlife Du coup Ouais c'est Lenni qui se retrouve Bien entamé aussi C'est exactement ce que j'allais dire Et le panda Le panda peut pas Protéger tout le monde Exactement Il va devoir faire des choix Et il y a un moment Où Lenni va devoir lâcher La reconce Et c'est à ce moment là Que je pense Hades va vraiment All in sur un joueur en particulier On va voir du coup Ce panda Qui a toujours le yop sur lui Ok On va voir Tour décisif Très important Au niveau du panda Ok Perjette Est-ce qu'il va détenter De debuff le sacri Et ça passe Ok ça passe du premier coup Ça clique 2 pa en plus On va essayer de déloigner Un petit peu ce sacri Pour libérer son Lenni Grypsa Ok le tour est complexe Effectivement Est-ce qu'il va laisser L'yop du coup Récupérer Lenni Non Il garde le yop au dessus Et du coup Le sacri Qui s'en boost Cette fois-ci Du coup Tous ces châtis Ont été retirés Le vol d'agis Etc Et on va voir Ce qu'il décide de faire Pour l'instant Le sacri Effectivement A pas été trop entamé Nikoksoï Il peut pas profiter De ce gros sort Du style de punition Et tout Mais ça range Évidemment Seven Ok il revient Est-ce qu'il va faire Le détour du coup Ok Libération Libération Il y avait plus la stab Voilà c'est ce que j'allais dire La stab est probablement terminée Et qu'est-ce qu'on décide de faire Le détour Ok Et donc là on va continuer Donc sur Lenni On continue en tout cas De lui voler de l'agis Pour pas qu'il puisse Bouger Et il reste là Ok le yop Il y a un buff le cra aussi Le yop qui est là Qui se puissance Qui peut taper Quand même Ça a un tille du coup Ça permet de libérer Un petit peu Lenni Et effectivement J'étais en train de me dire Mais continue à booster A chaque fois le cra Et le cra vraiment Il peut tabasser Il peut vraiment Le moment où il va L'expi etc Ça va être très violent Ok et l'arc est passé Sur Lenni Qui descend Lenni 30% de vie en moins On est à 2000 HP On est en dessous des 2000 HP Attention attention Le tour avec des baguettes Sûrement Voilà les baguettes Sur le yop cette fois-ci Donc on avait tenté Oh la 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 Les dégâts Les dégâts Les dégâts naturels Là sur ce yop On n'est pas sur des persos Qui ont 0% de rédil On est sur du 37% En feu Et ça marche Ça marche bien Est-ce qu'il y a une recon Qui va être claquée Sur le yop ? Alors peut-être pas ce tour Je pense que c'est compliqué Là on doit se poser la question Du côté de Seven Est-ce qu'on claque la recon Maintenant ou pas ? Curatif Sacrifice Faut le son là pour l'instant J'ai pas l'impression du coup On va juste soigner normalement Ok Et Un sacrifice du coup Donc il a fait De son tour Deux sacrifices Un curatif Et effectivement c'est compliqué Après c'est le rôle de Lenny Mais c'est dur Parce que là Ils subissent les dégâts Ils subissent Et il n'y a pas trop de retours Effectivement on attend Les tours propices Et la finale Il peut prendre une ligne de vue A la baguette De là où il est Il peut se placer ici Mettre des coups de baguette Sur Lenny J'ai très très peur Pour Satany Du coup Là c'est compliqué Il y a plus de 2000 HP Après avoir joué Plus de bonne épine Plus de mot de prêve Il n'y a plus De protection Là ils peuvent y aller Le cras Le cras Le cras Oh il perd 3 PM Quelques tours Et qu'il fait le café Après il peut se disper Ah non même pas Est-ce qu'il veut aller sur le Yop On va plutôt aller sur le Yop J'ai l'impression On va avoir des gros dégâts C'est la baguette Il est boosté Oh ça fait tellement mal Mais il va tomber Oh mon dieu Les dégâts Oh il tombe à 600 HP Heureusement que le panda joue Juste derrière Ohlalala Il va pouvoir le protéger Exactement On est là Ohlalalalalala Saut du cras On l'avait dit Il était boosté A tout moment Bon il a kické Parce que des PM Heureusement qu'on a le retour De la stabie Pour ce panda Parce que sinon le Yop Prenait tellement cher Il aurait pu tomber Ça passe par les debuffs Ils veulent absolument Débuff ce cras Qui tabasse Qui tabasse Mais ça ne suffit pas Et ça ne passe pas L'un sur deux Ohlalalala Mon dieu Les dégâts La première baguette Ah ouais C'était vraiment impressionnant Ce Yop du coup Comme tu le dis A 666 HP Il est porté par son panda On a eu le retour De la stab Donc là il est Plus ou moins tranquille Mais les nids Son crêté il n'est pas Ça veut dire que aussi Je pense que c'est ce que tu allais dire Il ne peut pas reconstruire le Yop Du coup les nids Exactement Les nids ne peut pas reconstruire le Yop Et du coup les nids Là il est vulnérable En fait Simplement Il est vulnérable A ce sacrieur Qui peut aller l'embêter Il peut aussi Tout simplement Les nus Qui aussi est boosté Qui peut retourner Tabasser Ok un sacrifice Est lâché du côté de les nus Ok Et est-ce qu'on va Embêter le panda Oh la dérobate crit Alors que la colère arrive tour 9 Tour prochain Donc il aura encore La dérobate flamiche Donc alors effectivement Ça c'est un truc à savoir Même si le panda Est stab On lance la dérobate Sur le panda On va faire une flamiche Et en fait c'est le panda Qui va se décaler Et ça marche Même sous stab Et donc ça c'est un truc à savoir Pour les sacrieurs On en a vu plusieurs fois C'est tellement bien joué Mais c'est vraiment très bien joué Du coup il a gardé vraiment La dérobate Pour ce genre de trucs Après il n'a pas été en danger Trop non plus Et le Yop du coup Qui a 666 HP Au sol Qui n'est pas sur sa tourelle Qui va sûrement s'enfuir Et qui va double bon Double bon S'enfuir Les nus il peut peut-être S'accel Il peut peut-être Desinvaux quelque chose Pour essayer de se frayer en chemin Libé En tout cas on va le voir tout de suite Je ne sais pas s'il a le retour de Libé Mais en tout cas il tapait très très fort Il est boosté Est-ce que tu peux regarder Les chatis S'il a toujours la douleur Oh oui il a beaucoup Beaucoup Oh il a tellement Est-ce qu'il va tenter Non il retourne Du coup là il change encore de focus Et les deux en fait sont lot Donc là Lénie va devoir choisir Est-ce qu'il se reconduit C'est très bien joué Parce que du coup La reconce Ok il va soigner quelqu'un Mais l'autre sera vraiment en danger Effectivement Il va falloir faire un retour Pour cette Enigripsa Il va falloir reconce L'un des deux persos Et vraiment beaucoup soigner l'autre Je pense qu'il faut se reconce soi-même Ok est-ce qu'un altru Il va être lâché Est-ce qu'il a eu très gros soin Ah j'aurais préféré Qu'il se reconce soi-même Et qu'il mette des mots de sacrifice Sur le Yop Le Cry n'a pas été debuff Je le rappelle Alors il a perdu quand même des PA Un petit peu de dégâts et tout Avec les souillures du panda Mais par contre On est pas dans le On a encore debuff On a encore debuff du côté du Kras Donc ça peut faire mal Il s'approche du mur justement Pour éviter les lignes de vue du Kras Et donc il est quand même Un peu protégé mine de rien Est-ce que ça va tenter Des explots Des choses comme ça Ou est-ce que ça va vraiment Aller chercher les lignes de vue Je sais pas s'il a dispé encore Mais en tout cas Il y a quand même le Doppel Qui gêne mine de rien Il y a le panda Qui le stab Qu'il le buff aussi Ouais ouais Et depuis le début Le Doppel Il a buffé les persos Ah ouais C'est incroyable Et c'est pas la première fois Qu'on voit un Doppel Lenni buff les douleurs partagées Comme ça C'est peut-être pas un Doppel Très intéressant à invoquer Contre un sac rieur En tout cas ce Kras Qui est bien boosté Il a 5 PM 5-11 Il est en rond 5 Du coup on va voir ce que ça donne Il tac là Il n'y a pas de souci Il est stable Il va essayer de voler un PM Et ouais parce que S'il a un PM de plus Il peut aller choper la ligne de vue Il l'a Mais du coup Il n'aura qu'un tour Oh il va sur le Yop du coup Oh le XP Sur le Yop Et oui il y a le On est le tour 9 bientôt On est le tour 9 Effectivement Oh la 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 Le Yop du coup Qui a XP pour le tour de la Coco Et qui n'a qu'un seul PM Oh le Doppel Qui lui retire des PA Ouais c'est incroyable Mon dieu Ok donc là Ce que va essayer de faire le Panda C'est de placer au plus près du Yop Les adversaires Pour pouvoir placer des Coco Je suppose qu'il va essayer de faire ça Et voilà Qu'il va ramener tout le monde vers là-bas Et essayer de se dire Bah écoute Le Sacri-Hop Bonne chance à toi Pour essayer de virer tout le monde Et le Sacri Il a quand même une mobilité Il a des possibilités énormes Et c'est ça qui est très fort Dans leur compo C'est que Ce qu'on disait au début C'est que la compo Panda-Yop Est extrêmement puissante Mais en même temps On a le Sacri Qui peut faire du placement de fou On a le Crac Qui peut kicker l'XP Et du coup Il a porté jeté Il a fait une vue le nez Et du coup On va voir ce que ça donne Maintenant Ok le Doppel Qui continue à taper On va tuer ce Chauffeur Lanci Il ne faut pas qu'on soit considéré Comme AFK C'est bon Merci la table De nous prévenir C'est super On est à fond dedans Forcément Ok le tour Effectivement Il ne va rien pouvoir faire Non Est-ce qu'on va recharger la colère Quand même Ou est-ce qu'on va essayer De taper un petit peu On est à l'arc Je pense qu'il faut laisser tomber Cette colère Il va falloir taper Parce que Lenny Il est proche de la meur On va mettre deux coups d'arc A mon avis C'est deux arcs Crit le premier Ça fait tellement mal C'est vrai qu'on s'est vraiment basé Sur la coco Sur le placement Mais là on a le retour de Corue Je crois Oui on a le retour de la Corue Corue sur le Panda C'est très dur les amis C'est extrêmement compliqué Lenny qui se fait encore taper Il se fait débuff Il se fait débuff 1 sur 1 C'est impressionnant Il va falloir se soigner Énormément pour ses Tenny Impressionnant Je pense que On a le retour de la Prève Effectivement Il s'accrite en plus Là au niveau de Lenny C'est bien pour Lenny Il peut se mettre la Prève Directement après le débuff Mais c'est pas fini Parce qu'il est low Il y a le Panda Qui passe son tour Il n'y aura pas de placement Ou le moins deux au drainant Ok 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 Et le silence Il a le retour de silence Il met son propre Panda Qui passe tour Donc il s'en fout un petit peu Ok bon c'est pas mal Les retraits C'est correct Franchement Mais c'est qu'on voit Des chiffres imprécédents Parce qu'il y a des invoques Il y a des invoques Il faut toujours faire attention Il faut vérifier les joueurs Qui ont bien perdu On sait qu'on a mis de l'esquive Ok Ce doppel qui va continuer de booster Je crois Ah ouais le doppel Il n'est pas vraiment du côté de sa team Il est là depuis le tour 1 Ouais c'est ça Il a donné un nombre incalculable De pourcentage de dommages A cette équipe d'ADS Ils sont impressionnants en tout cas Ça joue hyper bien On voit des dégâts assez monstrous Avec cette douleur partagée Même de la part de Lenny Je trouve que c'est hyper cool Justement qu'il n'y ait pas une classe On va tenter l'arachné On va tenter l'arachné Pour finir Et ça passe Ils sont pas suivants La réussite d'ADS C'est incroyable C'est indécent C'est indécent Mon dieu Cette réussite de fou Et ça passe Les modimo qui passent L'arachné qui passent Et ça débuff Oh là là C'est tenu Oh là là C'est incroyable Le panda est couruble Le panda est couruble Mais ça crie Il peut tout simplement Se mettre quelques transferts de vie Il peut punir Et en plus Le crack qui s'y met Qui tape tout le monde Non mais le doppel Tous les doppel C'est vraiment une dinguerie Vraiment la réussite D'ADS C'est incroyable Incroyable Ils sont bénis Ils sont bénis sur ce match Vraiment ils sont bénis Tant mieux pour eux Vraiment Mais c'est du spectacle Ok Selon des transferts de vie Ce genre de choses Qu'est-ce qu'il va faire Ouais transfert de vie Comme ça on soigne le croire Attention attention Est-ce que ça tue Est-ce que ça tue 600 sur du 47% De résistance Et il est loin des 50% Ce sacré Et voilà Selon ce que vous allez dire Il est pas optimisé C'est impressionnant Vraiment Je suis subjugué De la réussite De cette équipe Tout leur sourire C'est tant mieux C'est tant mieux Et il joue bien aussi Donc forcément Ça s'agit avec Ce Yop Qui est loin 3 PM Il a 15 PA Il va faire quand même Beaucoup de dégâts Mais en fait Il ne pourra sûrement pas Sauver cet Eni Qui à mon avis L'ennu est loin 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 Il prend des énormes coups d'arc Attention alors là du coup On va voir Est-ce que ce sera le premier kill Il s'accèle Est-ce qu'il va aller faire une baguette Du coup Oui Est-ce qu'il va aller faire Il va taper Ok Oh le CK Le CK Le CK Le CK L'ennu est survis 514 HP Mais je suis pas sûr Que le lancer de pièce Est-ce qu'il va passer Ah sur un crit Il y avait moyen Que ça passe Sur un crit sûrement Mais effectivement Mais en vrai Tout leur sourit Pas tout Du coup Mais là je pense Qu'il faut altru Pour Lennu Il faut altru Il n'y a plus le choix Il n'y a pas le choix Il faut y aller Ok il s'envole Il se fait un curatif Et il altru 880 C'est pas mal Il a 1200 HP Et en fait c'est ça le problème C'est que là on est dans une situation Où le CK Le CK Va jouer Qui est boosté Le CK Il joue juste après Et oui Il joue juste après Il joue maintenant Il n'a plus de soin Donc tout repose Sur la tourelle De ce panda Qui va devoir porter jeté Qui venait d'être coru C'est impressionnant Mais en vrai Le crâne n'est pas si bien Que ça non plus On est dans du mid HP Et on a lâché le sacrifice Du côté du sacrière Si je ne dis pas de bêtises On l'a plus Euh oui On va voir ça Ok ok Alors du coup Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va Détacler ou Non On va pas tenter On va disper Attention La baguette encore Cette baguette Est-ce que le crit Non pas de crit Sur les deux jets Mais il est quand même A 420 HP Bien compliqué Le panda peut le porter Il est encore stable C'est ça Et vu qu'on a reconce Le yop Au final on arrive A s'en sortir assez bien Pour Seven Pour le moment Effectivement C'était du coup Un bon choix Après il y a eu Le changement de focus Effectivement Mais là Le problème Il a dégagé ce yop Ohlala Ça c'est dur Et le problème C'est comme je dis 400 le croutage Quoi ? Elle a mis 400 Au croutage Cette racnée What ? Qu'est-ce que c'est Que ce match C'est incroyable Il va falloir sauver Mais il a combien de rest Le yop Montre-moi Je t'en supplie Il a 20% C'est normal C'est un yop tourel What ? C'est un dragon cochon Le bordel Qu'est-ce que c'est Que ces croutages Sans déconner Ok Donc le porta Qui porjette le doppel Il va poser le wasta Pour bloquer cette ennue Qui est du coup De l'autre côté Et il va finir Par porter cette ennue Ohlala Mais ce match De faux Vraiment C'est un truc de faux Vraiment C'est incroyable Et il porte jette Ok il va se placer De manière à se rapprocher De son yop Mais quel combat Là on va temporiser Quelques tours Mais il me semble Que cette stabilisation Devrait tomber Tour prochain Ou tour d'après On y est presque Donc finalement On ne va pas pouvoir Porter cette ennue Très longtemps Et le problème C'est que l'ennemi Vu qu'il devait S'altru lui-même Il ne pouvait pas S'altru en étant porté Par le panda Et donc il a L'état altruisme Il ne peut pas se soigner Transpo du coup Le cra Transpo le cra Coop Le wasta Le wasta Pour sortir les neutrophes Je pense qu'on cherche Des zones transfert de vie Pour soigner un petit peu C'est mate Effectivement Et l'allucination Qui donne 3 PA A tout le monde Du coup Ça aussi c'est très puissant On le sait Les chaffaires crit Il y en a eu tellement Dans ce tournoi C'est tellement impressionnant Ok le yop Qui est loin encore Qui est loin Qui est loin Avec ses 4 PM Il est 6 mois Alors qu'on l'a vu Les dégâts qu'il a fait Sont monstrueux Et en plus Il n'y a pas de sacrifice Il faut y aller Il faut y aller Il va bon Il faut taper ce cra Il faut continuer De l'affaiblir Mais c'est dur Il a la portée Sur le cra Il va mettre un coup Non il va mettre Donc il y a 2 épées Du coup on change De focus Vu que le sacrier A fait des transferts de vie Il est descendu En dessous des 50 Par contre ce tour là Il a la plus pure Il a la plus pure De nouveau Donc on en va Et d'ailleurs On le sait On a voit un dépendant Qui passe en soin Ok ok On relâche le sac C'est parti Ce match de fou Et attention Cette fois ci Ça ne passe pas Toujours pas Est-ce qu'on tente La troisième Il a encore les PA pour Et oui avec l'hallucination Et ça passe Sur la dernière Et en même temps Il fait quand même des dégâts Il fait un petit peu Par contre je suis un peu déçu Du placement de Stenu Parce que du coup Le sac ne va pas sacrifice Le sac rit Et on va pouvoir Le désobty pupu Assez facilement Et oui A mon avis Lennie du coup Il balance les 3 PA Sur son Yop Et sur son panda Il peut pousser Le Dr Lennie Par un clé majeur Il va taper directement C'est tout le temps Tous les tours Non mais elle est là Elle est là Elle est sur le terrain C'est vrai qu'elle n'est pas très loin Cette arachnée majeure Elle n'a pas été tombée Donc là on essaie vraiment De taper au maximum Du côté de lennie Pour descendre Le petit pupu Effectivement Sur le sac rit Et donc là le cra Va pouvoir Retaper sur le Yop Continuer de mettre la pression Yop qui a perdu 20% de CHP Et toujours Bien érodé aussi Et en plus le cra Il a des dégâts impressionnants Ouais le cra Je ne sais pas Où il en est Il a quand même Encore pas mal de douleurs partagées Il a un tir critique Qui a crit Il a la maîtrise de l'arc Il peut faire tellement de dégâts Ce cra Il a 16 PA C'est les 4 coups de connerre Qui vont taper Mais le Yop peut tomber Le Yop peut tomber Mais le Yop va tomber Le Yop tombe Non Un HP Un HP C'est incroyable Un HP Mais la racnée Elle va finir Le Doppel Le Doppel Peu importe What the fuck Elle le sait Elle le sait Le Doppel Le Doppel Le Doppel Une flèche arce lente Une flèche arce lente Attention Le Doppel Tire éloigné Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il lui reste trop bien Oh sur le panda Sur le panda Mon dieu Ce fight de fou Ce fight de fou C'est incroyable Il reste 1 HP Au Yop Mon dieu C'est incroyable Ils ont laissé la racnée Ils l'ont laissé à la EC Oh là là Qu'est-ce qu'on fait On porte le yop Ou on porte les nids Qu'est-ce qu'on choisit de faire Là il y a forcément Quelque chose qui va jouer Sur le saké Qui n'est pas tant que ça Hors de la pupu Il tente Vu le nez Vu le nez Ok Est-ce qu'on va le chercher On va le porter Oh mon dieu En fait on est toujours proche Ce que je voulais dire C'est qu'on est toujours proche De ce mid HP Du côté du sac rieur Donc on peut encore Faire des pupus Mais là on n'a plus La coop ni la transpo Eh oui Est-ce qu'on peut pas attirer Est-ce qu'on peut détour Mais ça se fait hein je crois Ouais ça se fait hein 1, 2, 3 Attention Ok non mais je crois Qu'il n'y a plus la stab Il n'y a plus la stab Il va détour Il va détour Flamish le yop Attirant Il va faire le double kill Il va faire le double kill Oh mon dieu Et la bubu Attention Il va punir Ok Ok Il se régène un petit peu Il se régène Il se régène Il se petit bubu Et il va faire le double kill Ce sacrieur incroyable C'est un sacrieur Qui met La fin de ce match C'est la fin du match C'est incroyable Incroyable ce match Il y a une maîtrise Des cooldowns Il y a une maîtrise incroyable Il y a eu beaucoup de réussite Et on va continuer de taper Ce match de fou Ce match de fou Un match incroyable Ohlala Le 4 ppm De la maladresse Ohlalala 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 C'est impressionnant Combien il y a de paix encore Sur ce tennis-ci Je suis vraiment sidéré De voir la réussite Qu'il y a eu dans ce début de match Et en même temps Ils ont joué à la perfection Et puis il y a une maîtrise Des cooldowns Et tout C'est parfait Vraiment En fait La pression N'a pas pu être placée Du côté de Seven Il y en avait Vraiment Il y avait cette colère Etc Mais pas suffisamment Pour mettre à mal Cette combo Impressionnante De De Hadès Et du coup Des arachnécrites Des pelles fantocrites Et ils se continuent à crit Mais ils se continuent à crit Mais arrête-toi un peu Arrête-toi Sans déconner Il est midlife Le panda Mon dieu Et l'arachnécrit qui arrive Qui revient Il fait ses petits tours Ohlala C'est impressionnant Et ce doppel Qui n'a pas été Lippie Mais là cette fois-ci Il fait des petits orcelants Puis on rappelle Qu'il a kick pas mal De PA aux ennemis Ce doppel Il a buff son cra aussi C'est vrai C'est vraiment un bon doppel On l'a dit Au moment où il a été posé C'est un bon doppel Contrairement à un doppel ennemi Qui a buff ses ennemis Il a buff ses ennemis Par contre je suis en train de me dire Du coup On est dans un 2-0 là On est dans un 2-0 Et là c'était vraiment Le match un peu charnière J'ai envie de dire C'était vraiment sur ce match-là Il fallait que Seven revienne au score C'est ça Et il n'y arrive pas Et donc c'est un 2-0 C'est pas fini Seven qui s'est qualifié Une fois sur une remontada En étant donné 2-0 Il me semble Ohlala Quel match de fou Je suis hyper heureux De l'avoir vécu avec toi Franchement Quel match incroyable Et avec vous aussi Parce que là j'ai En fait vous le voyez pas Mais nous on a l'équipe En face du plateau Ils lèvent les bras Ils sont comme des fous J'ai l'impression Qu'il y avait des cris Qui voulaient sortir Il y avait un public Il y avait un public C'est impressionnant J'espère que vous vibrez Chez vous aussi Parce que ici Ça vibre On est là On vibre ici Ohlala Quel match de fou C'est impressionnant Ohlala On espère Effectivement Nous on veut du spectacle On espère la remontada Pour le spectacle Pour le beau jeu Etc Mais là c'est Vraiment des matchs Maîtrisés Maîtrisés au niveau De la RNG Aussi Et voilà C'est la fin C'est incroyable Quel match de fou Quel match de fou